En face de vous, vous avez des CAP, des mentions complémentaires et des BT. Les jeunes qui sont devant vous, tous apprentis, donc une semaine à l'école, 15 jeux en entreprise, ça vous connaissez parce que vous jouez encore à fond le jeu de l'apprentissage et Guillaume qui était votre apprenti. Effectivement, on a la chance, j'ai la chance d'avoir répondu aujourd'hui, Guillaume qui a fait deux années en place Athénée pour son BTM et qui a réussi son BTM donc en juin dernier. Et maintenant, il a intégré, nous a quittés, nous a lâchés, le traite. Il est parti aux heures de 5. Alors si on refait juste un petit peu l'historique, vous étiez à Nancy, un papa italien plutôt dans le bâtiment et pas un parcours scolaire extraordinaire. Alors, la petite anecdote là-dessus, c'est que j'ai toujours dit à mes enfants, il faut bien travailler à l'école, c'est important. Et puis quand je suis arrivé au Plaza, pour la petite histoire, quand je suis arrivé au Plaza, vous savez, c'est très médiatique, donc j'ai vu pas mal de journalistes. Et un jour, je reçois un journaliste de l'Est, donc le républicain Laurent, qui me pose plein de questions. Et moi, naturellement, je raconte toute l'histoire en 15 minutes. Donc je vous dis, j'ai redoublié deux fois et il a tout marqué. Et mes enfants, je ne vous dis pas quand on est en train de l'arriver. C'est compliqué derrière moi. Ils ne m'ont pas loupé. Je croyais que tu avais j'ai merdité. C'est compliqué, tu vois bien. Ok. Et là, vous rencontrez un monsieur qui s'appelait Claude Bourguignon. Voilà. Et c'est lui qui vous fait aimer ce métier ou c'est un peu les deux, c'est-à-dire à la fois le métier et la personne qui vous rencontre ? En fait, lorsque j'avais 11-12 ans, j'aimais un peu le sucré, j'aimais faire quelques petites recettes, mais vraiment des choses extrêmement simples, sans savoir qu'un jour, j'avais envie d'apprendre ou d'aller plus loin. Et donc, quand j'ai l'âge de, après la troisième, de choisir mon orientation, je vais aller à l'école hôtelière. Parce que, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait prendre la pratique. Et je ne savais pas non plus que j'allais vivre autant. Donc, je vais à l'école hôtelière, trois ans à l'école hôtelière de Metz. À l'issue des trois ans, il m'arrive un accident grave. Donc, je ne peux pas passer l'examen en juin, je suis obligé d'attendre septembre. Donc, tous mes autres camarades partaient en BTS. Moi, je ne savais pas si j'allais voir mon examen, donc je ne peux pas... Donc, du coup, je décide de faire, à la rentrée en septembre, une formation de pratique, trois ans... Un an, pardon, à l'école hôtelière. Et pendant cette année-là, on a fait trois stages en entreprise de trois semaines chacun. Et là, dont un chez M. Claude Bourguignon. Et j'ai eu un vrai étincelle pour l'homme, qui était exceptionnel. Il parlait aux gens, il m'a dit deux, trois mots qui m'ont vraiment percuté. Et puis, après, l'amour pour ce magnifique métier. Vraiment, à débuter cette étincelle. Parce qu'à l'issue des trois semaines, il y avait les vacances de Pâques. Donc, je lui ai demandé si je pouvais rester chez lui. Tant que de rien faire. De jouer à la PlayStation, même si on n'y avait pas à l'époque. Il me dit, pas de problème. J'ai refait deux semaines pendant les vacances de Pâques. Donc, super. Enfin, je posais plein de questions. Je voulais tout savoir. Parce que je sortais de l'école hôtelière. Donc, en pâtisserie, on ne le sait pas beaucoup. Et voilà. Donc, tout se passe bien. Et à l'issue des deux semaines, je lui demande ce que je dois faire l'année prochaine. Parce qu'après, on me demande quel âge avez-vous, tout ça. Donc, j'allais avoir 20 ans. Et là, il me dit, oula, comme ça. Il faut aller travailler, qu'il me dit. Et donc, à la fin des deux semaines, je lui ai demandé si il accepterait de le prendre l'année prochaine. Et il me dit, bon, je vais voir au niveau des apprentis. Il m'a dit, donc il a venu en me disant, ok, mais à condition que vous passez votre CAP en fin d'année, candidat libre. Et donc, l'année suivante, je suis allé travailler chez lui. Oui. Ça a été assez dur. Parce que là, si j'étais que stagiaire, j'étais apprenti. Et puis les horaires, se lever tous les jours à 5 heures. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'appeler. Et puis, pour apprendre toutes les techniques que vous apprenez, toutes les bases, il m'a fallu un petit peu de temps. Et là, la passion, elle grandit chez lui. Là, vous vous dites, c'est le métier que j'ai envie de faire ? J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que dès le début, c'était les 30 ans d'entreprise. Donc, ils m'ont pris avec eux. On est partis à Paris faire un voyage en un week-end pour les 30 ans d'entreprise. Ensuite, il m'a payé un stage chez le nôtre à l'époque, un stage sucre avec Philippe Marant. Déjà, là, je commence à faire du sucre parce qu'il y avait un petit concours régional. Et je m'étais inscrit. Et donc, deux mois avant, ils nous payent le stage chez le nôtre. Et là, c'est énorme. Puisque je découvrais le métier, c'est les premiers pas dans le métier. Et puis, j'ai eu un petit faible pour l'artistique, en tout cas le travail du sucre. Et je me suis un peu glissé là-dedans où j'ai commencé à m'acheter une petite lampe, à me faire une petite lampe, à travailler à la maison. Et bon, il y avait plein partout, ça collait par terre. Mais un petit capi, j'ai commencé comme ça. Et puis, il y a eu ce premier concours, comme je disais, six mois après. Et puis, il avait ce don pour parler aux gens, pour toucher les gens. Il me dit, vous vous rendez compte qu'il va y avoir vos anciens professeurs ? Pour moi, ça m'avait... Intérieurement, je disais rien, mais ça m'avait vu fou. Je voulais pas décevoir, je voulais... Et j'ai gagné ce concours. Et après, la rencontre avec le chocolat à trois ? Alors après... Hein, vous allez trop vite. Vous passez cinq ans. En fait, à l'issue du concours, je finis six mois encore. Et après, je dois partir à l'armée. À l'instant qu'il y a encore l'armée, je vais partir dix mois à l'armée. Et à l'issue du dix mois, enfin avant de finir, je postule, je cherche du travail. Je vais voir Fauchon, je vais voir Pierre Armé. Et il me dit, malheureusement, j'ai pas de place, mais d'où vous venez ? Je sais d'où vous venez, donc je vous prends dès que j'ai de la place. Donc, monsieur Bourguignon, où j'ai commencé, était déjà très connu. Et il faut savoir que chez lui est passé Christophe Elière, Gilles Marchal et Frédéric Beauhau. Ils sont pas en train. Et donc voilà, je vais atterrir chez Oberweiss à Luxembourg. Donc c'est un relais dessert, vous connaissez tous les relais dessert. C'est comme relais château, mais en pâtisserie, c'est un groupe de pâtissiers, relais dessert. C'est international. Je sais plus combien de membres, mais bon, ils sont pas mal. Et à l'époque, on était 200 employés. Maintenant, ils sont 500. Et c'est que local, c'est que au Luxembourg. Donc ils ont 4-5 magasins. La pâtisserie marche bien en Luxembourg. C'est pas le même nombre d'achats. Mais c'est tout près d'ici. Et après, on arrive à 3 ans. Donc je vais faire 5 ans chez eux. Pareil, donc je continue. Donc là, hyper formateur, j'imagine. Alors, ce qui va changer par rapport à Bourguignon, c'est que Bourguignon, on était au Labo, on était 10. Là, tout de suite, on va se retrouver à 60. Donc là, c'est énorme. Et beaucoup plus de responsabilités. On est un peu presque livré à soi-même. Et c'est là que je vais apprendre à prendre confiance parce que je me retrouve le samedi tout seul avec une liste de travail. Mais j'aime beaucoup. Ça me stimule. Ça me stimule. Ça me stimule. Et puis voilà, j'avance comme ça. Je continue à faire 2-3 concours. Et puis, je rencontre pendant ces 5 ans Pascal Caffé, qui lui était déjà champion du monde et meilleur au Valet de France. Vous connaissez tous Pascal Caffé ? Oui. Rassurez-moi. Vous n'êtes pas obligé. Et puis, donc avant de quitter, je vais voir Pascal Caffé, parce que je vais en stage à Issa un jour avec lui. Donc, on se livre à l'amitié. Je vais le voir à trois. Et puis après, il m'annonce qu'il organise. Il va organiser un concours de chocolat, le trophée Pascal Caffé. Et je m'inscris. Et puis, à un moment donné, je vais le voir avec mes croquis. Je l'explique, parce que je n'avais jamais fait de concours. De chocolat, il sur place. En tout cas, il est sur place à 10 heures. Il fait ça tous les ans. Et ça me demande. Donc, je lui montre le dessin pour les croquis. C'est pas mal. Peut-être qu'il mêle un peu. Et puis, voilà, je me déroule. J'y vais, un peu tête baissée, sans me dire, tout le monde va me regarder. Je n'ai jamais fait ça. En fait, je fais attention quand je travaille. Je fais attention de ne pas remettre partout. De ne pas me salir. Travailler bien, peut-être. En fait, j'enlève la peur. Bien sûr, il y a un peu de stress et tout ça. Mais il en faut du stress. Parce que sinon, c'est trop facile. Mais le stress doit vous aider, justement, à surmonter ces épreuves. Et donc, je fais mon travail. Comme j'ai imaginé. Pas trop de problèmes. Et puis, ça va bien se passer. Parce que je l'ai remporté. Donc, je remporte le premier trophée Pascal Café. Ça passe vite. Profitez à fond de tous ces moments. Parce que ça passe très vite. Et du coup, il vous embauche ? Et pas tout de suite. Parce qu'il avait une super équipe qui ne bougeait pas. Et puis, un jour, j'étais après 5 ans chez Oberweiss. Je voulais changer. Et puis, un jour, il savait que je voulais partir. J'ai un message sur le répondeur. « Salut, c'est Pascal. Est-ce que tu peux m'avoir dit ? » Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais y retourner voir pour discuter. Je vais partir à Troyes pour 7 ans chez lui. Et 13 ans, je vais vivre, 13 ans à Troyes. C'est sûr. Et puis, donc là, la route continue. Et c'est là où vraiment... C'est lui qui met vraiment dans la dynamique encore plus des concours ? Non, ça a continué. Vous savez, 5 ans chez Oberweiss. J'en ai fait pas mal. J'ai fait la Coupe de France une fois. Donc, elle n'existe plus. Mais c'était un magnifique concours international. Il y avait plus les Japonais. La première fois que je l'ai fait, il y avait 93. C'était en 1993. Et il y avait 90 pièces. L'année où ils avaient fait un scorpion en sucre candy. Donc, vous savez peut-être pas parce que ça date. Tu te souviens quand même ? Non, non, non. Et donc, j'ai appris un énorme scorpion en sucre candy. Et là, déjà, c'était la technique. On se demandait comment il avait fait. C'était énorme. Il y en a un autre qui avait fait des grosses escargots en sucre. Et je vais finir dans les 16 premiers. Parce que c'était pareil. Et 4 ans après, je vais le refaire. Mais là, je serai sur Pascal Caffé. Donc, ce sera un de mes derniers concours chez Oberweiss. Sauf que j'ai fait le trophée Pascal Caffé sur Oberweiss. Et donc, chez Pascal Caffé, je vais faire le concours à Dijon. qui est un petit concours, mais je l'ai fait deux fois, je crois. La première fois, chez Oberweiss, que j'ai perdu. Et la deuxième fois, chez Pascal Caffé, que je l'ai gagné. Et en fait, des fois, c'est bien de perdre. Parce que ça vous rend plus fort et ça vous permet de rebondir et de revenir plus fort. Et la fois où je l'avais perdu, c'est vrai que ça m'avait un peu baissé. Et après, je suis revenu plus fort. J'ai dit, je vais revenir et c'est pas pour rien. Et voilà. Et puis, mais surtout, au début, je faisais les concours. Je m'y prenais trois semaines à l'avance ou maxi un mois. Et très vite, en fait, j'ai compris que si on voulait aller plus loin, et puis marquer, et puis apporter quelque chose aux musiques, il fallait passer du temps. Et la première fois que je l'ai vraiment compris, ce sera pour la deuxième Coupe de France en 2001, qui avait lieu en janvier ou février. Et là, j'ai commencé à me préparer en été d'un. Et l'été demi. J'ai travaillé tout l'été à m'entraîner à faire... Donc on avait le thème, c'était les Portes Bonheur. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais pour moi, les Portes Bonheur, c'était les trèfles rouges, tout ce qui est autour de la rose. Je me suis entraîné à faire des roses, à faire du ruban. Beaucoup de répétitions. Et parce que le sucre, l'artistique, c'est quand même beaucoup de répétitions pour maîtriser le geste. Et c'est un peu comme la voiture. Il faut en faire, il faut en faire. Il faut en apprendre. Et donc la Coupe de France, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de pousser les techniques que j'avais apprises toutes ces années. La première, ça a été la première belle innovation que j'ai trouvée en fait. Vous savez, à l'époque, on faisait du sucre coulé. On étalait de la plastiline, donc la pâte à modeler. On détaillait la forme. On mettait un peu d'huile et on coulait le sucre. Sauf que les bords du sucre coulés, c'était à angle droit. Des fois, il y avait un peu de pâte à modeler qui collait au sucre. Et là, le jour-là, il y a eu ce truc qui m'a traversé l'esprit. J'ai recouvert le film alimentaire. J'ai coulé le sucre dans mon trèfle. Donc j'ai détaillé un trèfle. J'ai posé le film, j'ai coulé le sucre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec la chaleur, le film s'est tendu. Et les bords, au lieu d'être à angle droit, ils étaient biseautés. Donc j'avais un trèfle avec des bords biseautés. Et il y avait des reflets au niveau de l'angle des trèfles. C'était juste magnifique. Même moi, j'étais magnifique. Et toutes ces choses-là vous donnent de la confiance et de la force et vous permettent de croire à ce que vous faites. Parce que moi, c'est ce que ça m'a apporté. Ce serait quoi le message spécifiquement sur les concours ? Par rapport aux concours, déjà, on n'est pas obligé de faire des concours. Moi, j'ai aimé ça. Je me suis très vite congé là-dedans. Et j'avais envie, comme j'ai commencé l'application à 20 ans, vous avez commencé avant moi pour que vous êtes. Donc moi, j'avais besoin d'apprendre tout ce que je n'avais pas appris. Et j'avais... Enfin voilà, j'ai énormément donné ça. C'était une passion, c'était... Je ne réfléchissais même pas. Il y avait un côté presque... Pas polimique, mais de vouloir en faire le plus possible. Oui, envie de me dépasser, envie de me prouver à moi-même, envie de maîtriser le truc, envie d'aller tout loin. Et quand on travaille, ça plaît. Il n'y a pas de secret. Ça ne tombe pas du ciel. Si vous bossez, vous... Et vous tous, toutes les techniques que vous voyez, vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les travailler, vous pouvez les... Il y a tellement de choses à faire pour vous. Et vous le voyez au fil du temps, tout ce qui évolue, toute l'évolution qu'il y a eu. Oui, c'est ça en France. Après, il y a la Coupe du Monde. Donc après, voilà, c'est vrai que la Coupe de France m'a fait connaître parce que Franck Laprois avait mis ma pièce sur le premier stage. Et elle avait bien marqué. Et donc après, ça continue. Après, on peut plus s'arrêter. En tout cas, vous n'avez pas envie de m'arrêter. Et je m'inscris à la Coupe du Monde. Donc je fais la sélection. On était 18 candidats. Ils vont en prendre 12. Et 4 pour chaque spécialité. Donc la spécialité, il y a sucre, chocolat et glace à l'époque. Enfin, encore moins. Et on va faire la sélection au Salon du Chocolat. C'est au Musée du Louvre. Et... On va faire la sélection. Et je vais être le représentant de l'équipe de France pour la partie sucre. Donc pareil, un nouveau défi, de se remesurer. Devant un jury. Devant le public. A refaire la fieste. Donc j'ai une technique qui n'était pas évidente. Puisque ce n'était pas un moule. C'était modelé à la main. Donc il n'y a pas de moule. C'était du village. C'était déjà un lieu à cette époque-là ? Oui, toujours. Donc la Coupe du Monde, c'est un lieu aussi rare avec deux ans. Et... C'est un truc énorme et complètement dingue. Et ça a grossi. Chaque session, ça a grossi. C'est même à chaque fois trop petit. Et après, il y a le mof. Et après, il y a le mof. Et après, il y a la Coupe du Monde. Et en fait, avant ça, Pascal Café, il me dit, inscris-toi. Tu m'étais inscrit à la Coupe du Monde. Il me dit, inscris-toi au mof aussi. Donc je l'écoute. Je me suis inconscient. Je dis, ok, le temps. En fait, quand j'ai vu l'ampleur que prenait la préparation de la Coupe du Monde, j'ai écrit et je me suis désinscrit. Parce que je voulais vraiment être focus. Je ne suis pas tout bouclé. Je voulais pas faire ça comme chose à la fois. Et puis, vous bossiez quand même un côté. Parce que les concours, oui. Vous savez, ça se prépare après le travail. Bon, maintenant, c'est la mode. Les jeunes, ils prennent 4 mois de vacances. Bon, ça c'est un choix. S'ils peuvent se le permettre financièrement. Mais voilà, c'est l'entrée de travail. Les week-ends, les vacances. Et donc, je me désinscris du mof. Et donc, j'écris parce que j'avais payé. J'avais une pension. Bon, c'est quand même pas. Et je vais le faire 4 ans après, en 2007. Donc, le concours du Monde en France, c'est 15 heures de sélection sur 2 jours. Avec un thème libre, mais des figures imposées. Comme, par exemple, c'est des hautes tartes de 6. Pour la présentation ou pour la dégustation. Après, des petits gâteaux. Il y a un but faiteur en domicile. Et un peu d'artistique. Donc, 15 heures. Voilà, à la fin des 15 heures, j'étais visé. Et... C'est très physique. Et puis... Surtout, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des petits soucis. C'est que le premier jour, c'est important de dire que rien n'est insurmontable. Il faut savoir gérer au bon moment. Et vous qui allez passer des examens bientôt, ça peut arriver. En fait, là, j'avais fait un pied en lanière plastique. Vous connaissez tous cette technique un peu. On prend des bouts de scotch, des bouts de plastique qu'on découpe. Après, on vient les scotcher. On arrive à faire une forme en 3D. Et ça fait des choses... Des pieds magnifiques. Et là, le jour-là... Donc, ça attend, vous imaginez. C'est le premier jour, 10 heures. Deuxième jour, 5 heures. Donc, je coule le sucre. Nickel. Je me retourne. Je travaille. Je me retourne. Je trouve un trou dans le pied. Le sucre avait coulé. Sinon... Là, j'imagine que le sucre a coulé, on s'ouvre et tout. C'est fini, c'est foutu. Alors, je vous laisse imaginer. Il m'a resté peut-être 2-3 heures de concours avant la fin de la première journée. T'as le stress, tu commences à transpirer. Il faut vite réfléchir. Donc, c'était déjà stressant, fatigant. Et là, en fait, j'essaye de rebondir comme je peux. Je demande au jury de me donner du sucre. Et voilà, j'essaye de faire. Je trouve une autre technique pour remplacer ce pied. Parce que ce sont le sucre et les pièces. Et le soir, en fait, je suis député. Complètement député. Je ne dors pas trop. Bien. Le lendemain matin, je me lève. Un peu... Un peu fébrile. Pas à fond, un peu démoralisé. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Je rentre dans le labo. Je mets tout en honte. Le sucre. Je finis ce qui était prévu de finir. Enfin, je me... Supermanité. Je me transforme. Il n'y a pas mon réel. Bien sûr. Je ne réfléchis même pas. Je me dis, je ne vais pas baisser les bras. Je vais aller à fond. Je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai tout présenté. J'ai tout... Ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais en fait, le jury, il ne sait pas vraiment ce que vous voulez faire. Et ce qu'ils retiennent, c'est que... Ils ont vu que le pied, c'était... J'avais loupé mon pied, qu'il n'y avait plus de pièces. Mais ce qu'ils ont retenu, je pense, c'est que... J'ai été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. Et... Par contre... Est-ce que vous avez des questions sur toute cette première partie de ce qu'on vient de se dire ? C'est à la fois des débuts et puis de toute cette, entre guillemets, progression et cet apprentissage qu'on fait. Et en fait, c'est... Ce que je dis souvent aux jeunes... Enfin, ça, je ne l'ai pas fait cinq ans. Il s'est passé la meilleure référence. J'avais 37 ans. J'avais déjà... J'avais 17 ans de pâtisserie. J'ai pris le temps d'apprendre mon métier. J'ai pris le temps... J'avais besoin d'être en confiance. Bon, il y a des jeunes qui veulent voir 25, 26 ans. C'est pas son truc. Moi, j'avais besoin d'une sorte d'expérience et d'être bien... Mais... Mais... Pour autant, quand j'ai préparé le concours de Meilleur et France, j'avais déjà une dizaine de concours derrière moi. J'aurais pu le dire... Et j'étais déjà champion. Ouais. Mais je ne me suis pas dit... Voilà, je suis champion. C'est bon. J'ai retroussé les manches et j'ai fait comme si je... Repréparais un nouveau concours et... Et comme si j'avais presque tout à apprendre. Parce que le concours de Meilleur et de France, à part la ligne finale, il faut apporter quelque chose. Et... Et donc, ça demande, encore une fois, de la réflexion. Et... Et chacun de vous, vous êtes capables de le faire. Vous êtes tous capables d'apporter quelque chose et... 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 Juste y croire. Et avoir envie. Alors, vous voulez une question ? N'ayez pas peur. Non. Je suis... Ça me fait plaisir d'être là, vraiment. C'est... Oui. Euh... J'ai discuté avec mon chef, un peu chez Codart. Et je crois qu'il y a une autre recette. Vous m'avez dit que vous ne tirez pas du tout avec l'isomalt. En fait, l'isomalt, je m'en suis servi surtout pour le sucre au coulé. Pour ses qualités et les transparences qui sont unies. Et... Le sucre tiré, j'ai gardé la recette de base. Qui est à base de fondant, glucose. Alors, les recettes de sucre, quand j'ai commencé, j'en ai eu 4-5 dans les mains. Et... J'en avais même eu une dans un japonais. C'était sucre, eau et crème de tarte, c'est tout. Il n'y a pas d'impose, il n'y avait rien. Et c'est une très belle qualité. Et cette recette, je l'ai eu entre les mains à un moment donné. Et... Un petit peu mieux au début, c'est un peu chaud au départ, mais... On fait tout. Sous-soufflé, sucre tiré, rubanque. Avec... C'est le point ? Oui. Fleur ? Je crois que je l'avais, oui, vous l'avez donné. Sinon, c'est un peu d'argent, je peux l'avoir. Non, non, mais je crois que vous l'avez donné. Je plaisante. Il n'y a plus de barrière, maintenant. Vous savez, avant, ils cachaient tous les recettes. Maintenant, c'est cadeau. On se donne tout, on se partage. Et c'est important. Oui. C'est l'évolution dans notre métier. C'est un grand problème. C'est vrai. C'est vrai. D'autres questions ? Allez-y. En fait, le sucre, c'est du travail d'entraînement. Il faut maîtriser la recette. Il faut comprendre. Quand tu fais du sucre, si c'est un cas, c'est parce qu'il est trop froid. S'il brille pas, c'est qu'il est trop chaud. Ça, il faut réfléchir. Il faut le comprendre et réagir aux problèmes. Non. Parce que je n'ai jamais essayé une autre recette. Au début, je faisais le sucre au glucose crâne de tarte. Je suis passée à 50% sucre dans le même sirop. Je n'ai jamais essayé fondant au bout du thé. On fait ça au MOF, l'isomac, on s'est retiré, c'est interdit. D'accord. Et BTL aussi ? Et BTL aussi ? Parfait. En 3% d'argent, justement, il ne faut pas être en interdit. Ça ? 10% est acceptable ou uniquement interdit ? Oui. Mais quelle montée ? On s'y retient ? En revanche, en 170, 170... Moi, la recette que... Enfin, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Si vous voulez me mettre. Je ne l'ai plus à 168. Tu fais du... Partout, en fait, j'ai gardé cette recette. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des pièces. Et puis, un dimanche, pour la Coupe de France, justement, la première Coupe de France. J'ai essayé de faire du rougan. J'avais des grains tout le temps, tout le temps. J'ai passé la journée à faire du rougan. Et quand j'ai eu cette recette, je n'ai quasiment jamais eu. Et je l'ai fait au Japon, en Chine, partout. Avec du fondant et tout. Et de... Et de... Voilà, c'est correct. Alors, depuis 2016, vous êtes chef pétissier... C'est quoi le quotidien d'un chef pétissier dans un palace ? Alors, c'est... Excusez-moi, mais je pense que ça va être impossible de raconter. Parce qu'en fait, chaque journée, il ne se ressemble pas. Et donc, effectivement, depuis 2016, après avoir rencontré M. Ducasse en 2015, il m'a demandé de le rejoindre. Je suis devenu chef pétissier exécutif en place d'Albiné, en avril 2016. Et enfin, ça va faire 7 ans. Et j'y suis environ 10 jours par mois. Un petit peu plus en ce moment. Et... C'est de soutenir les équipes. C'est d'être à l'autre côté. C'est de faire la création. C'est de faire de... C'est assez vaste. C'est de faire des régions. Et moi, à côté de ça, j'ai... Je fais de la formation dans le monde. Même si là, ça s'est un peu calmé avec le Covid. Et... Et depuis le Covid, j'ai développé une marque de mon futur. Donc, ils me prennent encore un petit peu plus de temps. Et voilà. Et puis là, depuis... Depuis 2 ou 3 mois, j'ai ouvert une matisserie chez Arot Salon. Donc, en fait, j'ai du travail. En fait, plus je vais lire, plus je travaille. J'ai pensé me reposer un peu, mais c'est pas encore pour moi. Et toujours très engagé, en falloir des jeunes. J'essaie, en fait. C'est l'exemple. Quand Guillaume m'a demandé l'année dernière... Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que c'était difficile de trouver du temps. J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit, ben, il faut qu'on organise, qu'on trouve le temps. Bon, malheureusement, c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que j'étais content de le refaire cette année. Et puis pour lui, et puis pour vous aussi. Parce que Guillaume a été un très bon élément. Et a fait du très beau travail. Il a eu une très belle progression aussi. Et c'était quelqu'un de très posé, très... Même s'il avait beaucoup de choses à apprendre. Mais il paraissait assez serein. Et c'est confiant. Et c'est ce qui est passé en moi. Tu peux nous dire deux-trois mots de ton parcours, Guillaume, si tu veux ? Ben, je suis arrivé du coup en septembre 2020. Il y en a un peu particulier parce que c'était pendant le Covid. Et du coup, il y avait un problème un petit peu fictif, etc. Il y avait beaucoup de pression à ce moment-là. J'ai énormément de choses à apprendre. Et il y a à peine deux mois. Et après ça, j'ai fait cinq ou six mois de chômage partiel. Et après ça, je suis revenu. Et c'est là où j'ai senti que j'avais vraiment commencé à progresser. Et c'est là où j'ai un peu plus pris confiance en moi, effectivement. Parce qu'il y a un turnover dans l'équipe. On commence à être plus anciens. On commence à apprendre un petit peu d'expérience en laboratoire. On commence à fonctionner. Toutes les petites choses à savoir. communiquer avec les services, etc. Après, la deuxième année est arrivée. Et pareil, j'ai pu aider un petit peu les autres apprentis à s'intégrer. Parce que c'est des choses que je pense qu'il y avait beaucoup manqué. Quand j'étais arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de pression à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas grand-midi qui m'a vraiment aidé à m'intégrer. Et c'est pour ça que j'ai pris tout de suite sous mon aile les Quentin, les Lou, etc. Pour les aider un petit peu. Et c'est cette année-là où je trouvais que j'avais vraiment pris confiance dans l'amoratoire. Et c'était là où je me sentais mieux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment aimé fantastique. Parce qu'il n'y a vraiment pas de repos au Plaza Athénée. Il y a toujours plein de trucs à faire. Il y a des échéations. On leur parlait une soirée des réunions, des trucs, des machins. Donc, je vais rentrer sur le Plaza Athénée. Le Plaza Athénée, c'est 550 employés. Il y a 220 chambres. Et c'est un gros, gros bateau. C'est un rouleau compresseur. Et là, une vingtaine de praticiens. Et là, depuis que Jean-Henbert est arrivé, ça fait un an. Donc, ça a été un gros bouleversement. Parce qu'il a fallu tout changer petit à petit, bien sûr. Et puis, ça a devenu 21 ans, 21 ans et 21 ans. Et ça marche très très bien. Et donc, ça a été... En plus, on a changé de chef praticier. Avant, c'était Alexandre Dujaco. Maintenant, c'est Elisabeth Potte. Qui est là avec nous depuis un an. Et... Qui est incroyable. Et donc, on a beaucoup de chance pour nous. Ok ? Nous, l'essentiel de nos apprentis, on travaille dans des entreprises artisanales. Est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui travaillaient dans des hôtels ou dans des palaces ? Vous pouvez nous dire où ? Quelqu'un ? Juste rapidement, qu'on puisse... Bah, moi, j'ai travaillé avec Foucault. C'est quoi ? C'est qui ? C'est l'orthoétroque. J'ai mis des chins du talk store. Oui, c'est ça. Ok ? C'est toi ? Euh... Bristole. Arrête ? Le chat, c'est pas Zéry. Ok, t'as connu les versions ? Comment ? Non, j'ai bien le bref. Par contre, le chef de Troyes-Toy, je vais rester. Oui, juste là. Aïe. Tu veux repasser un peu ? Ça fait. Ouais, moi, je travaille au Maris. Ouais, François. Et en France, c'est en quel cas ? En Paris, je fais les autres, je fais les termes de Pentecèm. Je vais m'aider. 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 À côté du Crézit. Ça se passe dans les Stacques. Et... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? De... De Nils-Saint. Ah. C'est dans la classe. Oui. C'est ça, il y avait que... Deuxième ? Je te sens deuxième. C'est certain. Vous, Julien, Chavo ? Euh... Moi je trouve ça au Grand Calvet. C'est où ? Le Grand Calvet. Et où il y avait le… Merci. Qu'est-ce que c'est inconstant ? C'est l'économie. C'est l'économie. Il a ouvert un restaurant ? Oui. Parce qu'il a vendu. Oui, c'est un travail. D'accord. Peut-être le message, c'est qu'on peut, comme vous, vous l'avez fait d'ailleurs, travailler à la fois dans des entreprises artisanales assez classiques, entre les images, et puis un jour dans des grands hôtels, et puis un jour plutôt dans de la formation, et puis un jour... En fait, c'est un métier tellement protéiflant. En fait, comme je disais tout au début, à mon aîné, j'ai été à l'autre place, et vous voyez tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est un métier qui apporte beaucoup. Tout d'abord, j'ai fait que trois maisons. Je ne voulais pas faire 15 maisons. Je pense que si vous vous plaisez dans une maison, il y a déjà beaucoup à apprendre. Et si vous faites bien votre travail, vous arrivez à faire le tour de la maison, il se passe quelques années. Et on n'est pas obligé de faire 15 maisons. Et après, c'est vrai que j'ai fait différentes choses. Moi, je n'étais pas trop pour les voyages. Mais le métier a fait que j'ai dû voyager et j'y ai pris goût. Et c'est vrai que c'est génial de voir ce qui se passe à peu près tout, et de rencontrer des gens surtout. Des gens avec des cultures différentes, avec une gastronomie différente. Et puis, quand même, quand on est français et bien formé, on a quand même une carte à jouer. C'est vrai que, comme vous dites, dans le monde entier, on est vraiment visé, on est vraiment montré. La pâtisserie française est vraiment, à l'image du monde entier, la meilleure. Et ça, ça c'est, enfin, il faut vraiment, je vais être lourd là-dessus, mais il faut vraiment que vous en ayez tous conscience. A l'étranger, on s'en fout de vos origines, du quartier, de la ville. Le seul truc, c'est, est-ce que vous êtes bien formés ? Est-ce que vous êtes français ? Parce que, et on a des histoires, nous, d'anciens, nous, c'est quoi, qui sont partis, après le secrote, dans le monde entier. Et qui, tout de suite, sont devenus, à qui on a confié des responsabilités de malades. Parce que, ils étaient français et, voilà, par ailleurs, bien formés et avec un bagage qui leur permettait de bien travailler. Mais on n'allait pas plus loin que ça. Vous êtes français, vous êtes pâtissier. Vas-y, c'est toi qui fait. Et dans le monde entier, et même chez les meilleurs, on retrouve de la pâtisserie française. Moi, j'ai côtoyé des japonais quand j'étais chez Born Weiss. Il y avait plein de japonais qui venaient. Que j'ai retrouvé après, en allant au Japon. Et il y en a qui ont fait leur pâtisserie à tes souhaits. L'autre, être douce. Et puis, ils ont la pâtisserie. Par contre, ils la font extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est bluffant. C'est vraiment, disons, cette notion du bien-fait, de la rigueur. C'est impressionnant. Avez-vous des questions ? Qu'est-ce que vous avez eu comme pièce traiteur à faire pour les restaurants ? L'année où je l'ai fait, c'était le 3 plis sandwich traiteur. Ils te donnent le poids. Un à la fluidité, un à la viande et un libre, par exemple. Et t'as le poids et après, ça t'ajoute. Et en libre, qu'est-ce que vous avez fait ? Euh... Je crois que j'ai fait... Euh... J'ai travaillé l'huître. Euh... Mais je sais plus comment. Mais bon, petite anecdote là-dessus, c'est que... Les locaux où on était, c'était pas... C'était le CFA de Nancy, qui est un peu métus. Là, ils vont avoir un nouveau CFA bientôt. Et donc, je fais les petits sandwichs. Si on les met au frigo, j'arrive au moins. Tout était poussé déjà. Et puis, pareil dans le... Donc, je mets au four. La buée ne marchait plus. Donc, je jette de l'eau dans le four. Je jette l'autre fort. Ça va sur la plaque. On vient de prendre de la plaque. Je puisse pouvoir à côté. Euh... Ouais, je sais plus. J'ai travaillé l'huître. Mais je sais plus. J'ai dû faire la tartare ou quelque chose. Bon, c'est un peu risqué. Parce que... Que ça soit extrêmement frais. Par contre, le parfum, il est... C'était magique. On sait avec tout. Et... Ça percute tout de suite. Et en tant que patissé, comment on fait pour... Comment dire... Travailler cette partie-là ? Sachant que c'est pas quelque chose que vous travaillez au quotidien... Bon. Chez Pascal, on faisait un peu de traiteurs. Ok. On faisait des prestations pour les matchs de foot avec des mini-sandwiches, tout ça. Après, il faut se... Il faut aller voir... Moi, je suis allé voir un meilleur volet de France boucher, déjà, au début. Et puis... Enfin, il m'avait dit au début... Tu viendras me voir quand t'auras le sujet, les sandwichs, tout ça. Puis quand il a vu le sujet, il me dit... Attends, on va appeler un copain cuisinier, un super cuisinier et tout. Et je suis allé... Il l'a appelé. Je suis allé voir ce cuisinier qui venait d'arriver à Troyes et qui était un super cuisinier. Et il m'a ouvert ses portes. Et après, on est devenu amis. Donc, je suis arrivé avec... Je suis d'abord allé voir... J'ai eu la chance de rencontrer un meilleur volet de France boulanger qui m'a appris à faire les petits pains. Aurobuku. Donc, j'ai fait une pâte avec de l'eau quasiment glacée. Ça tourne tellement vite Aurobuku. Et en, je crois, une minute trente, la pâte était pétrie. Après, j'ai séparé en trois. Dans une, j'ai mis un peu de beurre, un peu de sucre pour faire un peu pain au lait. Dans l'autre, j'ai mis un peu d'huile d'olive pour faire un peu style ciabatta. Et l'autre, j'ai laissé tel quel. Et ça m'a fait trois pains différents avec une seule pâte. T'es obligé de réfléchir pour trouver des astuces. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et autant reste la musique. Il faut trouver des kits combines pour... Et qu'il faut se différencier quand même. Et voilà, il faut avoir un peu se différencier. Et donc après, je suis allé voir cette famille cuisinier qui m'a ouvert ses portes et qui m'a aidé à monter mes recettes. Et... D'autres questions ? Oui ? Est-ce que vous avez des regrets ou vous auriez fait des choses différemment par rapport à votre enfant ? Euh... Des regrets, non. Mais euh... Non, pas de regrets, au contraire. Je suis... Je suis super content de tout ce que j'ai fait. Et puis c'est passé surtout tellement vite. Et euh... Non, j'ai pas retenu. Comment c'est la partie ? Alors... À l'époque... Ouais, si. Mais à l'époque, on savait pas trop. On savait pas. Tout ça, je suis allé dans l'hôtelière. Et puis, on dirait des deux, deux fois. Euh... Donc, après, ça... Et... Aussi, euh... Le destin, moi, m'a fait beaucoup. Si j'avais pas eu cet accident, peut-être que j'aurais continué aux requêtes. Mais voilà. Le destin et les rencontres. Voilà. Les rencontres, euh... Je ne sais pas, c'est... Les rencontres, c'est... Ça fait énormément. Vos patrons d'apprentissage, euh... Enfin, tous les gens que vous allez les rencontrer, mais faut... Pour ça, il faut aller vers les gens, il faut discuter, il faut... Euh... Il faut se discuter avec des jeunes ou pas de zâmes. Il y a un enfant qui leur réveille, un enfant qui fait des montres, un enfant qui... Ils sont... Tous les gens sont en train de faire. Euh... Ça, c'est vraiment pas l'air. C'est vrai, 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 c'est vrai. Et puis, euh... Et puis, euh... Il faut savoir aussi, euh... Beaucoup donner. Et je garantis que vous, euh... Vous, euh... Vous le retrouverez en retour. Mais avant tout, il faut beaucoup donner. Ça, c'est vrai. Et vraiment, la vie est bien faite. Elle vous le rendra. Oui ? Ouais ? Alors, moi, c'est pas une question. Euh... J'aimerais vous remercier, parce que moi, quand j'ai des petits, ma pâtisserie préférée, c'est la pâtisserie des rêves. Qui ont été à travailler là-bas. Et le pari, bref, pour moi, c'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie entière. Mais vraiment, la fois que j'ai mangé ce gâteau, j'ai... Je sais pas, je suis tombé amoureux de la pâtisserie. J'avais 6 ans, ou 5 ans, tout ça. Il y avait une boîte rose. Il y avait des cuirons roses. Et ce gâteau-là... Tout était rose, tout était sous cloche. Il y avait un monsieur Enfossard, à l'époque, qui m'expliquait ce qu'il y avait dans le gâteau. Je comprenais rien. Parce qu'il y a 6 ans, je lui ai dit que c'est un fralité. Bah, il m'avait tout expliqué. Il m'avait tout expliqué. Il y avait ton petit chini et goût, à l'époque. Et j'avais tous les vendredis, à l'époque, à l'époque, pour acheter le livre de la semaine. Et je n'achetais jamais le livre. J'achetais le gâteau. J'avais pas une bonne note. J'ai mangé très souvent de manger de gâteau. Et jusqu'à mes 9 ans, je crois que j'avais acheté vraiment tous les vendredis. Le monsieur, c'est qui m'attendait le vendredi. Donc, j'avais une bonne note en français. Mais au moins, j'avais mon plaisir du vendredi. Et même si j'avais passé une semaine, on va pas dire... C'est pas génial, parce qu'à 9 ans, rien n'est... Rien n'est mauvais. Mais au moins, j'avais ce plaisir-là. Et j'ai vraiment une merveille. Et j'ai même mangé d'ailleurs. Je prends mon gâteau très très bien. Bref, surtout celui-là. Et je n'ai jamais retrouvé un gâteau aussi. Je suis à la presse où je suis. Je suis à la presse où je suis. Parce qu'il y a un gâteau et je m'en vais ressortir comme ça. C'est 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 ça. En fait, en 2009, je suis dans une école dans le nord de l'Italie, à Brescia. C'était la deuxième fois, je crois, que je faisais un cours. Et en Italie, quand vous faites un cours, tous les élèves sont assis, tranquilles. Et vous, vous travaillez. Et elle était assistante. Elle était dans le temps de la salle, comme ça, toute petite. Je croyais qu'elle avait 18 ans, mais non. Elle écoutait. Elle ne parlait pas français encore. Et puis après, on a sympathisé. On a gardé contact. Et puis un jour, elle m'a dit, je voudrais aller travailler en France. Et je l'ai aidé à venir en France. Je lui ai trouvé un premier patron. Et puis après, elle a intégré cette fameuse patisserie des rêves. Et elle s'est accrochée. Ça a été très difficile. Vous savez, quand vous allez dans un pays, vous ne parlez pas la langue. C'est très, très dur. Et déjà, quand vous parlez la langue, c'est dur. Sans parler. Et elle s'est accrochée. Elle a travaillé dur, dur, dur. Et maintenant, elle est là. C'est bon. Je te fais ici. Et je vais revenir au Paris-Brest. Parce que moi, je n'avais pas le vent, mais j'étais en sixième, en cinquième. On habitait un petit village. Et pareil quand j'allais à Londres, j'achetais le Paris-Brest. Sans savoir que j'allais en faire un jour. Et j'aimais déjà ce parfum. Et puis, elle est donc arrivée cette fameuse année de la pâtisserie des rêves. Cette histoire est née en 2008. Après le maire ouvrier de France. Philippe Ponticini, qui a donné son nom à la pâtisserie des rêves. Il m'a demandé de l'aider à monter cette pâtisserie. Il m'a présenté le financier qui était derrière. Qui était Thierry Tessier. Qui avait à l'époque la société Le Gué de Réveau. Et qui a maintenant la société 700 millions. Je vous expliquerai après ce qu'il fait. Et voilà. Et en parallèle de ça, j'avais une petite question après-mort. C'est pour aller à l'Âge des gaz. C'est mon chef dans un grand hotel. Et je ne vais pas y aller. Et je vais aller aider Philippe à monter sa pâtisserie. Pour tout vous dire, on a commencé sur de la terre battue. Des traiteaux. Une planche de terre battue. Et j'ai commencé l'aventure avec Julien Alvarez. Julien Alvarez qui est maintenant chef de la création chez La Durée. Et qui a été champion du monde en 2000. Et Julien a une ascension assez vertigineuse. Quand on s'est connu, je lui ai montré à faire du sucre. Et puis il a réussi et il a fait des choses incroyables. Et voilà. Après il a été champion du monde. Je lui ai dit que c'est le numéro de France. Donc il ne s'est pas encore mis. Il y en a 3-4 en France qui pourraient le faire. Mais ils hésitent encore. Ils mettent sur un toileur, un talon énorme. Et donc le thème de la pâtisserie des R.F. C'était retravailler les classiques français. Et Dieu sait qu'il y en a. Dans une seule boutique. Parce que l'idée du financier, il avait marre d'aller faire un tour de Paris pour retrouver ses gâteaux préférés. Et donc ils voulaient pouvoir trouver. Et les premiers tests pour le Paris Brest ont commencé quand la société, la chocolaterie de l'Opéra, qui a fabriqué son chocolat, se sont mis à fabriquer des pralinés. Et donc ils m'ont demandé de faire une démo avec ses pralinés. Donc j'ai commencé à travailler la recette de Paris Brest. Et puis voilà comment c'est né. Et il faut savoir qu'à l'époque, on a été élu meilleur Paris Brest de Paris. Et la première année, je crois qu'on a vendu 40 000 individuels. Vous savez quoi ? Mais non. Et aujourd'hui, ça donne envie. Et à part chez Arrods, où est-ce qu'on peut manger à Paris Brest ? Médicine Angelo Gouza ? Tous ceux qui ont fait la recette. Une chose importante dans le Paris Brest, c'est le praliné. Le praliné dans le Paris Brest, c'est la qualité de la crème. On ne revient pas là-dessus. La qualité de la crème et le praliné qui est le parfum de la crème. C'est important. Moi, partout où je vais, je ne ferai jamais mon Paris Brest avec un praliné. Je le fais du temps. C'est du temps, c'est 50 minutes de cuisson. Néanmoins, je suis sûr du résultat et je suis sûr de ce que je vais proposer aux personnes qui m'ont dit. Et sinon, on va assurer qu'en ce moment, je ne le fais pas à Moukata. Avant, chez Arrods, il y est. Ah non, il n'y est pas encore. Non, il n'y est pas encore. Ok, bon. Je le dirai. J'ai un doute. Allez, encore une ou deux questions et puis on va terminer. Oui. Quels sont vos objectifs maintenant ? Alors, les objectifs, les choses, c'est un peu, si ça vient un peu comme ça. Pendant le confinement, avant le confinement, j'ai appris à faire des confitures avec un vieux monsieur. Et puis moi, quand il y a un truc qui me plaît, j'achète tout pour faire à la maison. Ce que j'avais fait déjà avec le sucre, j'ai acheté des lampes et tout ce qu'il fallait. Là, j'ai tout acheté, le poil long, le trépied pour cuire. Et j'ai commencé à en faire, à maîtriser les trucs. Je ne sais pas s'il est facile que ça. Et je crois que la première année, j'ai dû offrir 700 euros. Des petits pots pour ça. Et après, arrivé le confinement, je me suis dit peut-être que j'ai eu des bons retours. Et puis, j'aimerais peut-être les vendre. C'est comme ça que je te cherchais. Et puis surtout, arrivé le confinement, et puis très vite, tu te dis, wow, qu'est-ce que va-t-il ? Tu travailles. Plus d'avion, plus de trains, plus d'hôtels. À l'aise. À l'aise. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur le jeu. J'ai refait mon logo, l'étiquette, le pot. Un peu plus gros, un peu plus gros. Et puis voilà, petit à petit, j'ai monté ça. Donc quand j'ai commencé à produire et à vendre, le boulot avait repris tout doucement. Vous savez, le boulot a bien repris, donc c'est un peu pas facile de produire. Mais je m'éclate. Je me suis fait un labo chez moi dans mon garage. J'ai tout carré, tout mis en norme. J'ai enlevé la porte du garage et m'envitré. J'ai tous les détails, mais je voulais être bien en fait. Je voulais être chez moi et être bien. Et c'est le cas, donc c'est top. Et puis après, il y a Arroz. Et tout ce que je vous raconte, je n'ai jamais dit, je vais faire ça, ça et ça. Tout est venu, ça se fait naturellement. Donc Arroz qui est venu me chercher il y a début d'année. Ça fait un dossier en plus, mais c'est comme des hauts dossiers, il faut s'en occuper. Et là, on est venu me chercher encore pour un autre gros dossier, mais encore plus gros, pour ouvrir un hôtel à Dubaï. Donc là, les objectifs, il y a du pain sur la poche. Et plus le Plaza, ils m'ont demandé de rester encore. Qu'est-ce que c'est votre statut pour faire tout ça en même temps ? J'ai créé une société, une EURN. C'est ça le logo ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le logo que j'ai retravaillé pendant le confinement. J'ai rencontré une personne. Cette personne, elle crée les chaussures pour Berlouti, une dame, et qui m'a aidé à redessiner un peu. Et c'est important et c'est vraiment très doué. Je suis très content. Les sociétés pour lesquelles vous travaillez, vous avez un rôle de conseil extérieur en fait. C'est ça, oui. Je peux faire de la formation dans une entreprise. Parfois, je vais chez Xavier Brignon à Besançon. On produit pendant... Voilà, c'est un cadre. C'est vraiment un format sympa parce qu'on produit pendant trois jours. Et le samedi, donc, ils communiquent beaucoup sur Insta. Et le... Ça, c'est aussi génial, Instagram, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et le samedi, ils vendent tous les gâteaux. Et il y a la queue dehors. Alors qu'à chaque fois, ils vendent 600, 700 gâteaux dans le week-end. Donc c'est génial parce qu'on travaille avec l'équipe. On fait la formation, mais après, derrière, il y a... Oui. Ils vendent, voilà. C'est ça. Et les clients en profitent aussi. En fait, on vit tous vos voyages. Comment ? Quels sont les pays qui vont en plus ? Alors, chaque pays est unique. Mais celui qui restera vraiment... Enfin, en plus, c'est là où j'y suis allé plus souvent. C'est le Japon. C'est... Que ce soit la population. Que ce soit le cadre. C'est... Quand même le niveau de la pâtisserie... Ouais. Le niveau moyen de la pâtisserie, là-haut, il est très, très élevé. C'est... Il n'y a pas beaucoup de pâtisserie médiocre. Au niveau de pouls, la gastronomie, c'est... De manière générale, c'est... C'est... C'est un truc un peu fou. Et justement, pour parler du Japon, je voulais vous raconter une expérience que j'ai vécue, un peu... Qui reste... Qui restera gravé tout le temps. C'est... Je suis parti là-haut pour faire une formation... Euh... De 33 démos d'affilé. Pour une société. Et euh... 33 démos... Enfin, 30 jours, à peu près. Et tous les jours, il y avait une démo. Sans repos. Et euh... Et euh... Mais bon, c'était... Ils sont bien occupés de moi. C'était... C'était... Même le midi, euh... On avait un bento. Vous savez, là-haut. C'est des bentos. Des petites boîtes, euh... Pour manger. C'était... C'était excellent. Merci infiniment. On va juste faire une photo. Et puis... Et puis... Je vous remercie, euh... Ah ouais, c'était une photo. On avait même le patel. Vous m'avez dit. 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 Qu'est moi... Je vous souhaite, c'est des deuxis. Je vous remercie, c'est fini... Et Riv vous dit...